Bonjour, vous faites bien d'être sur Business & 4 Africa, vous suivez la matinale Business Matin. Dans ce nouveau numéro, nous recevons M. M. Gilaus, il est écrivain, par ailleurs responsable suivi, évaluation et gestion des savoirs dans un projet de développement. Avec lui, nous parlerons de littérature, notamment de son ouvrage intitulé « Le secteur public ivoirien à l'épreuve de la performance ». Un ouvrage de 140 pages que nous allons découvrir avec lui. Ne partez pas, c'est juste après ça. Quelle réforme initier pour assainir l'environnement des affaires afin de susciter la création de richesses ? C'est l'une des questions traitées dans l'ouvrage « Le secteur public ivoirien à l'épreuve de la performance ». Pour en parler, nous recevons bien sûr l'écrivain, M. M. Gilaus. Bienvenue. Merci, madame. Tout le plaisir de vous recevoir sur notre plateau. Le plaisir est partagé. Là tout de suite, M. M. Gilaus, on va vous demander d'où vous êtes venu l'inspiration de l'écriture. Alors, merci madame. Avant de commencer, j'aimerais remercier Business 24 qui me donne l'opportunité de me présenter aujourd'hui à la nation. Bien sûr. Surtout le plaisir, comme je le disais. La passion de l'écriture m'est venue depuis longtemps. J'étais encore étudiant. J'ai déjà écrit un premier livre qui était intitulé « La Côte d'Ivoire à la lumière de toutes les générations » qui parlait de la Côte d'Ivoire et de la mutation économique, structurelle et culturelle du pays depuis 1960 jusqu'en 2000. Alors, ce livre n'a pas pu être édité par l'éditeur auprès de qui j'ai déposé. Bon, je ne sais pourquoi. J'allais demander pourquoi. Bon, je ne sais pourquoi. On ne m'est pas revenu. On ne m'a pas donné les raisons. Donc, je me suis dit peut-être que ça n'a pas trouvé leur assentiment. Alors, il fallait redoubler d'efforts. Ça ne vous a pas démotivé. Non, ça ne m'a pas démotivé. Je me suis dit que, bon, bref, ils n'ont pas trouvé utile d'éditer. Donc, il fallait redoubler d'efforts pour faire mieux que ce que je leur ai donné afin de susciter l'intérêt d'autres éditeurs pour m'accompagner. C'est cela. Alors, intéressons-nous à votre dernier ouvrage intitulé « Le secteur public ivoirien à l'épreuve de la performance ». Si on vous demandait de présenter cet ouvrage. Alors, je vous ai dit d'abord que l'ouvrage vient d'abord pour parler de la performance dans le secteur public, chose dont on ne parle pas trop. L'ouvrage est structuré en cinq chapitres. Il y a un chapitre qui dépeint d'abord tout ce qui est théorique et concept. Pour qu'on puisse s'entendre, il fallait qu'on s'entende sur les mots-clés de l'ouvrage ou encore d'un sujet qui nous réunit. Et le deuxième chapitre parle des théories parce qu'avant que nous n'aboutissions aujourd'hui à ce qu'on voit, il y a eu des gens qui ont pensé avant nous. Donc, des théories et concepts qui ont été développés par certains penseurs. Et donc, cela permet de jeter les bases du troisième chapitre qui parle, bien entendu, de l'organisation et de la structuration du secteur public et aussi des outils qui sont développés en interne, c'est-à-dire au plan national et international, par exemple par l'UMOA, par certaines structures internationales et que nous utilisons ici. Mais la question que je pose encore au quatrième chapitre, pourquoi est-ce que malgré tout cela, le secteur public est toujours critiqué et que la performance n'est pas au rendez-vous ? Et donc, le quatrième chapitre révèle les insuffisances au sein du secteur public. Et puis, le cinquième chapitre vient proposer des solutions. Donc, voilà un peu comment est structuré l'ouvrage. Et si je veux parler de la motivation du thème, alors je pourrais dire que nous sommes dans un monde de plus en plus ouvert, de plus en plus multipolaire, où les barrières qui empêchent certains investissements de certains pays de venir investir dans d'autres sont en train d'être levés au fur et à mesure. Donc, il faille que les pays, ou encore les plus faibles comme le nôtre, puissent s'apprêter à accueillir le flux d'investisseurs autant que moins étrangers qui viendront dans ces pays-là. Alors, pour que nous puissions capter le maximum d'investissements directs étrangers, il faille que notre administration, qui est la porte d'entrée, puisse être performante. Donc, voilà pourquoi j'ai travaillé, j'ai mené des recherches et j'ai fait sortir ce livre, le secteur public ivoirien, qui est d'ailleurs le troisième du genre. Un nouveau bébé. Oui, un nouveau bébé. Qui fait son apparition. Alors, à qui il s'adresse cet ouvrage de manière concrète ? Alors, quand vous parcourez l'ouvrage, vous verrez que l'ouvrage s'adresse à tout le monde. À tout le monde. Aussi bien les responsables de l'administration publique, les citoyens lambda, les responsables du secteur privé. Parce que l'ouvrage révèle le blocage qu'on rencontre souvent dans l'administration publique, qui fait que le privé n'avance pas. Qui fait que vous, moi, qui partions faire nos dossiers, nous n'avancions pas. Et nous n'arrivons pas à, souvent peut-être, postuler à temps. Donc, l'ouvrage s'adresse à tout le monde. À tout le monde, disons, un citoyen lambda. Qu'est-ce qu'il vient apporter comme solution dans la création de richesses en Côte d'Ivoire ? Alors, d'abord, la première solution, c'est que, quand vous allez sortir tout à l'heure, vous allez faire un micro-tourtois pour demander à n'importe qui dans la rue, même aux responsables de l'administration, vous verrez qu'ils n'ont pas une bonne appréciation de ce qu'on appelle performance du secteur public. Peut-être qu'ils peuvent avoir une appréciation de la performance dans sa globalité. Mais performance du secteur public, c'est différent. Donc, l'ouvrage vient éclairer ce que c'est que la performance du secteur public. D'abord, dans un premier temps. Parce que si vous ne savez pas ce que vous êtes en train de chercher, c'est-à-dire là où vous partez, ça sera difficile pour vous de vous donner les moyens d'y aller. Donc, la performance doit être clairement connue par ceux qui sont dans l'administration publique, qui sont amenés à, disons, être performants pour nous rendre service. Nous, les usagers, nous, les entreprises, citoyens lambda. Deuxièmement, l'ouvrage fait la promotion des outils, c'est-à-dire les outils qui ont été développés non seulement en interne, qu'à l'extérieur du pays, pour pouvoir rendre l'administration performante. Vous allez voir dans l'ouvrage la gestion axée sur les résultats. Vous allez voir dans l'ouvrage la planification selon le budget programme, la gestion selon le budget programme, etc. Tous les outils qui permettent à l'administration publique d'être performante. Voilà qui est bien dit. Et là, je tiens l'ouvrage dans mes mains. Ok. Et à la page 21, vous dites ceci. Définir un thème aussi mitigé comme la performance s'avère un exercice pas du tout facile, mais en se basant sur certains principes, il est possible d'en trouver des définitions qui traduisent son idée fondamentale. De manière générale, la performance peut être définie comme un résultat mésurable obtenu dans le cadre d'une compétition. Alors, M. Aimé Guillauss, dites-nous, quelle est la particularité de la performance du secteur public ? Ok. Merci, madame, pour cette question aussi pertinente. Alors, pour parler de la performance du secteur public, d'abord, il faut parler de la performance dans son ensemble. Alors, dans son ensemble, vous avez vu que la performance mesure le résultat qu'on a atteint dans une compétition. O. Aimbot, qui, par exemple, peut battre son record précédent, donc il a été encore plus performant. La performance s'apprécie à travers deux indicateurs. Techno. L'efficacité et l'efficience. Et les scientifiques ont ajouté un troisième indicateur qui est l'économie, c'est-à-dire réaliser plus de résultats avec moins de ressources. Donc, voilà un peu la performance dans sa généralité. Mais la performance au niveau du secteur public est un peu nuancée, diffère un peu de la performance dans sa généralité. La performance du secteur public, c'est de vous rendre service et de me rendre service, c'est-à-dire de nous satisfaire. Et c'est ce que les gens ne savent pas. Vous savez, madame, le secteur public est composite. On a l'administration purement, on a les établissements publics nationaux, on a les établissements publics à caractère industriel et commercial. On a les entreprises publiques et les entreprises parapubliques. Et donc, la performance de chacune de ces entités-là dépend de son statut. Et si vous ne savez pas que la performance dans votre entité dépend de votre statut, ça sera difficile d'être véritablement performant. Parce qu'on confond souvent la performance de l'entité et la performance du service public. Vous pouvez être une entreprise publique qui délivre du service public, mais on vous attend à la performance du secteur public lorsque votre service public va satisfaire l'usager qui est en face de vous. Vous pouvez réaliser des performances de l'entité qui révèlent, par exemple, les chiffres, c'est-à-dire l'équilibre financier et la réalisation de plus de chiffres d'affaires. Ça, c'est bon. C'est le premier niveau de la performance qu'on attend de vous. Mais le second niveau le plus important que l'État attend de vous, c'est d'assurer le service public. Et assurer le service public, c'est pouvoir satisfaire l'usager qui est en face de vous. C'est ça la performance dans le service public. Alors, on a envie de découvrir encore plus avec ce livre. Comment se le procurer ? Alors, pour le moment, je suis en discussion avec les maisons d'édition. Le livre actuellement, pour l'avoir, c'est avec moi et avec mon service commercial. Pour le moment, je suis en discussion, comme je l'ai dit, avec les maisons d'édition qui vont, bien entendu, le vendre. Mais pour le moment, vous pouvez l'avoir en appelant directement mon service de communication, mon service commercial. Et vous pouvez saisir l'occasion pour donner un numéro sur lequel l'on peut appeler. Alors, vous pouvez appeler le plus 225 07 09 80 84 62. C'est le service commercial. Et vous pouvez appeler directement aussi M. Guillaoux au plus 225 07 08 07 54 50. Voilà qui est bien noté. Les contacts vont s'afficher au bas de l'écran. Dites-nous, quelles sont vos perspectives ? Alors, mes perspectives, c'est que d'abord, à court terme, c'est, disons, la recherche. Parce qu'il y a un autre livre qui est en vue. Donc, à moyen terme, disons, l'année prochaine ou l'année prochaine, c'est de faire sortir encore un autre livre qui parle, cette fois-ci, de l'économie. Et dans le long terme, c'est de faire des conférences à travers l'Afrique et le monde entier pour parler de performance. Comment est-ce que l'administration doit s'arranger pour capter les investissements directs étrangers ? Merci. Merci d'être passé sur notre plateau. Est-ce que vous avez un mot de fin ? Alors, mon mot de fin, d'abord, c'est de dire merci à Business 24. Merci à vous qui, vraiment, avez pris le temps de parcourir le livre et de me poser des questions pertinentes. Merci. Merci aussi aux téléspectateurs de Business 24. Alors, procurez-vous le livre. Tout un chacun peut se prendre le livre. Il n'est pas cher. Il est de 7000 francs seulement. Procurez-vous le livre et puis vous allez voir ce qui se passe dans l'administration et comment vous aussi, vous pouvez apporter votre pied à l'édifice ou conseiller l'administration à s'améliorer. Merci. A bientôt, monsieur Aimé Guillaousse. Merci, madame. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de Business Matin pour aujourd'hui. Je rappelle que nous étions en compagnie de l'écrivain Aimé Guillaousse et il nous présentait son nouveau bébé, le secteur public ivoirien, à l'épreuve de la performance. Merci et au revoir. Sous-titrage ST' 501